Bonsoir, ravi de vous retrouver pour le dernier numéro de l'année de Top Rugby. Et puis c'est un rituel bien sûr pour ces derniers numéros chaque année. Avant d'entamer la nouvelle année, on va vous présenter le calendrier 2019 des Lyon de l'Union Bordeaux-Bègles. Le rugby féminin à l'honneur avec ce calendrier. Pour en parler, avant de voir ça en image, il est là, je le montre, il est déjà sorti. Vous verrez bien sûr quelques photos dans cette émission, il est déjà sorti. Et pour en parler, et puis c'est l'occasion aussi évidemment de faire un coup de projecteur sur le rugby féminin à Bordeaux, j'ai le plaisir d'accueillir les coprésidents. D'abord Hélène Maurice qui est avec nous. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis Éric Dégaret pour la coprésidence aussi. Bonsoir Éric. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer le rugby féminin, les Lyon de l'Union Bordeaux-Bègles. Et d'abord ce calendrier. Vous allez découvrir quelques extraits, quelques photos du calendrier. C'est un rituel, je ne sais pas depuis combien d'années vous le faites. Alors vous me disiez Hélène, c'est quand même, c'est les filles, voilà, elles-mêmes. Le club finalement n'a pas son nom à dire, c'est les filles elles-mêmes qui gèrent le calendrier chaque année. C'est vraiment un projet des joueuses et l'argent qu'on peut tirer de ce calendrier, c'est vraiment pour des projets aussi des joueuses, des sorties de fin de saison, du temps en sportif, de l'équipement. Enfin c'est pour elles et juste pour elles. Vous savez qu'il y a une vraie attente. Ici en régie à TV7, chaque fois on me dit quand est-ce qu'on va voir le calendrier des filles. C'est bon, je le dis pour les garçons en régie, on l'a, vous le donnerez après. Mais une vraie attente sur Bordeaux aussi quand même, finalement, voilà, c'est devenu presque une institution le calendrier des lieux en Éric. C'est un rituel et il fait contrepoint au vieux calendrier du stade français. C'était bien de féminiser aussi les calendriers et puis ça a plus de charme. Avec une thématique chaque année et donc cette fois-ci les joueuses ont voulu mettre en avant l'art. C'est une rencontre entre, voilà, on voit effectivement une espèce de reprise d'Andy Warhol. Voilà, c'est l'art vu par les lionnes, quoi, c'est ça ? C'est ça, on n'est pas que des joueuses de rugby, on a un peu de culture aussi et les filles vous le démontrent. Alors comment se le procurer ? Où est-ce qu'on peut le trouver, le calendrier ? De l'heure, il faut le demander. Premièrement, il ne tombe pas du ciel comme ça, mais bon. Le mieux, c'est de venir à nos matchs et de le demander aux filles, c'est elles qui vous le vendront. Dédicacez si vous êtes un peu pertinent également. Et sinon, vous pouvez aussi envoyer un petit courrier ou un petit mail au lionne de l'UBB sur Facebook avec vos coordonnées. Le joli chèque par courrier, on s'organisera. N'oubliez pas le chèque, quand même, c'est important aussi parce qu'il y a du travail. Et effectivement, les joueuses qui ont fait la pause auprès d'un photographe professionnel pour ces belles photos dont vous avez découvert quelques extraits dans notre émission. On est toujours ravis de terminer l'année avec les lionnes de l'Union Bordeaux-Belg. L'occasion de parler un petit peu du rugby féminin à Bordeaux, de faire un coup de projecteur sur l'équipe première. C'est la pause, c'est la très hivernale, un peu longue, on va en reparler. On est à mi-saison pour les lionnes. On rappelle que vous évoluez en élite 1. Vous m'arrêtez si je me trompe parce que ça évolue. C'est quand même pas facile à suivre, toujours le rugby féminin, parce que ça bouge beaucoup. On te dira Mathieu. Tu n'hésites pas. Élite 1 avec deux poules de 8, donc 16 clubs d'élite. C'est une sorte de division 2 finalement, c'est ça ? Non, c'est l'équivalent d'une première division à 16 au lieu d'être à 14 chez les garçons avec la particularité de cette répartition sur deux poules. Deux poules de 8, vous occupez actuellement la cinquième place, quatre victoires, six défaites. Alors c'est un championnat un peu fou parce qu'il y a trois victoires à l'extérieur, quatre défaites à domicile. Voilà, le niveau n'est pas très homogène quand même dans ces poules. C'est vrai qu'il est différent entre les anciennes qui ont déjà plusieurs saisons à haut niveau parce qu'on est quand même en apprentissage encore de ce côté-là. C'est notre première saison, après un retour, mais première saison pour les jeunes pouces en élite. Donc le championnat, oui, comme tu dis, est un peu fou, mais en même temps, tout est possible. Donc on peut très bien se qualifier sur des phases finales, sur notre première année, c'est encore possible. Vous êtes, au niveau des objectifs que vous étiez fixés en début de saison, Eric, cinquième, voilà, il y a huit équipes. L'objectif, c'était éventuellement de tenter la qualification en perte de match de peu contre Bobigny et Lille. Donc l'idée, c'était aussi le maintien, bien qu'on ne sache pas tout à fait ce qu'il sera véritablement des descentes. Mais ça, ce sont les méandres de la Fédération française de rugby, et elles sont nombreuses. Mais voilà, l'idée, c'était d'abord d'éprouver le haut niveau, et c'est une expérience très intéressante. Je pense que si on nous avait dit en début de saison qu'on aurait été cinquième pour les fêtes de Noël, on aurait déjà signé. Vous auriez signé, oui, parce qu'il y a un vrai écart par rapport à ce que vous avez connu les saisons précédentes, en termes de niveau, vraiment. Mais là, on touche le plus haut niveau français, donc on ne peut plus monter, on ne peut que descendre. Non, mais il y a un écart. L'année dernière, en seconde division, on était, nous, plutôt dans le top, et il y avait un écart avec les équipes du dessous. C'est encore une des caractéristiques du rugby féminin. L'idée d'aller, ce ne sera absolument pas suffisant d'aller vers une élite avec sa sclabe et bonne. Les écarts demeurent si un certain nombre de mesures ne sont pas prises par ailleurs. Alors, ça sera l'occasion peut-être d'en parler de ces mesures, justement, parce qu'on voit une équipe comme le Stade Toulousain, donc 9 victoires à 9 matchs, 44 points, plus 350 points. Donc, au niveau du goal à l'avérage, elles éclatent tout, voilà, Bayonne aussi. Donc, comment rendre ce... Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait une poule de 16, tout simplement ? Vous savez pourquoi, si vous avez des... Si vous voyez clair, parce qu'on verra qu'avec la fédération... Il y a des problèmes de calendrier, notamment de matchs internationaux, notamment avec le tournoi, ça aurait sans doute été un petit peu compliqué. 16, c'est beaucoup, quand même. Oui, et puis après, c'est aussi le... Il faut avoir les filles, en fait, pour tenir... Enfin, avec 16 équipes dans la même poule. Enfin, les filles, elles ne sont pas professionnelles, elles sont toutes amateurs, elles ont des études en cours, elles ont des jobs à assurer. Donc, 16 équipes, ça fait quand même un gros, gros championnat. Parce que la contrepartie, donc, c'est deux poules de 8, mais c'est que là, il n'y a plus de matchs jusqu'au mois de mars. Oui, mais c'était déjà le cas les années précédentes, à la différence près qu'avec le top 16, il y a une challenge qui va s'opérer sur deux ou trois plateaux, je ne sais plus, de rugby à 10. Donc, la FED a pris en compte ça. Nous, on n'a pas l'international cette année. Donc, c'est vrai qu'on s'adapte. C'est un très grand trou, ça, c'est le moins compliqué. Parce que le prochain match de championnat, c'est le 24 mars. Donc, c'est vrai qu'il faut rester mobilisé de ce côté-là. Donc, il y a quand même des matchs, comme disait Eric, il y a des matchs que la Fédération vous a prévu, quand même quelques matchs, histoire de garder la forme. Il y a trois plateaux à 10, oui, qui sont organisés sur février. Mais le 23 mars, ça vous laisse le temps de mettre une croix rouge dans votre calendrier pour venir ? Oui, effectivement. Là, on a le temps de voir venir, effectivement, de s'organiser. Aucune excuse. Est-ce qu'on peut nous présenter un peu le groupe de la première ? On va parler après des jeunes aussi, parce qu'on le sait, ça fait plusieurs saisons que vous misez sur la formation et sur les jeunes. Et ça paye, d'ailleurs, notamment avec les cadettes. Mais le groupe de l'équipe première, il y a beaucoup de jeunes, de filles qui sont là au club depuis longtemps. Il n'y a pas ça générationnel, parce que les filles comme Hélène, qui étaient là au début du club, commencent petit à petit à passer la main. Et l'un des enjeux du club, c'est de les garder pour qu'elles prennent des responsabilités aussi bien sportives que dans le staff, dans le bénévolat. Après, il y a beaucoup de jeunes que l'on forme. Ça fait plusieurs années qu'on a un club qui est très solide au niveau de formation. Deux fois finalité du championnat de France, demi-finaliste l'année dernière. Et cette année, il y a beaucoup de jeunes qui sont montés en une. Et ça, c'est une grosse satisfaction, même s'il faudra aller plus loin que ça pour se maintenir et occuper le devant de la scène. En termes d'effectifs, au moins pour les seniors aussi, vous arrivez à avoir assez de joueuses ? Il n'y a jamais assez de joueuses. Si certaines filles qui regardent la télé veulent venir se tester au rugby, elles sont les bienvenues. Même les débutantes ? Même les débutantes. Un, on a une équipe espoir dans laquelle elles auront moyen d'apprendre. Et toutes les saisons, on a des filles qui commencent en début de saison et qui arrivent déjà à toucher presque le haut niveau en fin de saison. À partir du moment où elles ont quelques arguments et quelques prérequis, tout est possible, vraiment. Et du coup, pour rejoindre Eric, on a de plus en plus de filles qui sont formées au club et qui ont commencé le rugby au Stade Bordelais à 15, 16 ans. Et qui, aujourd'hui, maintenant, jouent en une, sans même de passage en équipe espoir parce qu'elles ont le niveau pour jouer. Bayonne, d'ailleurs, brille avec quelques filles formées au club. On va maintenant vendre au club. Je me permets de le souligner. Tu as fait un peu pillé, c'est ça un peu le revers de la médaille ? Pillé, je ne sais pas si c'est le mot. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui savent avoir les bons arguments. Je ne sais pas s'ils sont bons, par ailleurs, pour pouvoir capter. Mais ça, c'est la règle du jeu. Maintenant, vous bénéficiez aussi de l'attractivité d'une ville comme Bordeaux, où il y a beaucoup d'étudiantes qui viennent ici. Donc, le club en profite aussi. Les liandes de l'UBB, vous profitez aussi de l'attractivité de la métropole. Oui, ça, c'est sûr. Vous le sentez, hein ? Un petit peu, mais après, au final, c'est plutôt comment garder nos cadettes pour la suite, alors que finalement, nos cadettes, elles sont plutôt issues du territoire. On a une équipe qui est quand même très territorialement basée à Bordeaux, en fait. Peu d'expatriés, si on peut dire ça, entre guillemets. Ça serait le cap à passer pour la suite. Les cadettes, on va en parler, parce que je sais que ça vous tient à cœur. La formation, je le disais, les cadettes qui ont intégré l'élite aussi. On rappelle aussi que vous avez l'équipe 2 qui a été championne de France. Oui, championne de France, des clubs d'élite de première à seconde division. C'est ce qui en dit long, quand même. Je veux dire, sur la capacité du club aussi à se considérer comme un tout et à ne pas considérer qu'il n'y a qu'une seule équipe. C'est un tout pour moi. C'est pour ça qu'on va parler des jeunes, Eric, parce que je sais que ça vous tient à cœur. Et c'est normal parce que ça fait quand même plusieurs années que vous avez misé sur la formation avec le renforcement de l'encadrement. D'abord des cadettes et puis de la préparation physique, du suivi médical. Donc c'est tous les à côté, finalement, vous récoltez un peu les fruits du travail fait depuis plusieurs saisons en misant sur la formation. C'était une volonté de Mathieu Caudron à l'origine. Après, il y a un manager aussi pour les cadettes qui est Thomas Sevilla. Il y a un travail remarquable qui est fait. Et c'est vrai qu'on emporte les fruits. Moi, qui viens vraiment du monde du rugby, je trouve qu'ils sont remarquables. Ils ont un magnifique état d'esprit qu'on ne retrouve pas chez tous les clubs par rapport au comportement pendant les matchs. Et on ne peut qu'être très, 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 très fiers d'eux. D'elles. Et d'elles, oui, d'elles, d'elles, des cadettes, effectivement, qui brillent. On a des objectifs élevés pour les cadettes cette année ? Des titres revus ou pas ? Hélène ? Je crois que le bouclier nous est tellement passé entre les doigts que ça serait un joli objectif. Et si je peux me permettre de compléter ce que dit Eric, je suis aussi hyper fière cette année que deux des entraîneurs des cadettes sont des anciennes joueuses, en fait. Et Julie et Kika, qui ont maintenant rejoint le staff, font que le club est un tout également. C'est une succession, voilà. Ce qu'elles ont appris à le rendre, effectivement, c'est une grande famille, finalement, aussi, les Lyonnes de l'UBB. Une famille qu'on aime et qu'on suit aussi régulièrement dans cette émission. Les projets 2019, Eric, en termes de structure, c'est-à-dire de se poser un peu ? Il serait temps qu'on ait des structures dignes au Stade Bordelais. Il y a un projet qui est porté par la mairie. Il faudrait qu'il y ait les réponses du côté de l'Omnisport du Stade Bordelais. On ne peut pas continuer sur les bases actuelles en termes d'infrastructures. Je rappelle que la Une joue sur Chaban. Voilà, il y a des conditions comme ça pour faire club qui sont absolument indispensables. Qu'on comprenne bien. C'est-à-dire que là, vous avez un terrain d'entraînement qui change. Vous changez régulièrement de lieu d'entraînement, c'est ça ? Oui, et puis le terrain n'est pas en bon état. Donc, on le partage avec les garçons. Parfois, les garçons sont un peu moins partageants que les filles. Et ce n'est pas exceptionnel comme condition au regard du club qui est dans les 6-7 meilleurs clubs français. Toute qualité d'effectifs confondus. C'est un peu bizarre. Oui, en tout cas, c'est vrai qu'on vous connaît bien, les Lyonnes de l'Union Bordebec. Vous faites parler de vous et tant mieux. On espère qu'il y aura des bons résultats derrière et que ça va continuer à se développer. Le club, vous pouvez aller les rencontrer. Vous jouez au stade Chabon d'Almas. Et puis, pour les jeunes aussi, on peut vous accueillir à Saint-Germain, évidemment. Au stade Virginia, on est un peu nomade. Alors, on se balade souvent le dimanche. Voilà, au gré de vos balades. Vous pourrez rencontrer les Lyonnes aussi. En termes de budget aussi, Eric et Hélène. C'est dur de consolider un budget. D'abord, on a un soutien. Je ne suis pas là pour faire de la pub, mais il est réel de la mairie de Bordeaux et de l'adjointe au sport, Ariel Piazza, qui a un soutien indéfectible et formidable. Pas que financier. C'est une qualité d'humanité dans le soutien qu'il nous est apporté. Depuis qu'on est en élite, la région et le département nous soutiennent. La ville du Bousca nous soutient aussi. Il faut qu'on développe le partenariat. Mais un club, ce n'est pas que de l'argent, c'est de l'humain, c'est de la construction. Et ceux qui pensent qu'on ne fait de rugby qu'avec de l'argent se trompent. Après, pour les partenaires, on a aussi le collège ostéopathique de Bordeaux qui est très présent et présent en son maillot, d'ailleurs, depuis quelques années maintenant. Et on a d'autres qui souhaitent aussi s'intégrer dans l'histoire du club, Jardiland, Caliceo, McDo. On a plein de petites entreprises qui portent le projet. Les grandes, parfois aussi, effectivement, qui vous aident parce que les lions ont un grand cœur, vous l'avez compris, à travers cette émission. Merci à tous les deux d'être venus. C'est ainsi que s'achève, nous, l'année 2018. On se retrouvera la semaine prochaine pour revenir dans ton rugby, parler peut-être et sûrement du top 14. Je vous rappelle, le calendrier des filles, vous avez vu quelques extraits, voilà, le calendrier des lions de l'UBB, donc disponible un peu partout. Et le mieux, c'est d'aller sur leur page Facebook où elles sont très actives. Bonne fête alors. Et puis, on vous suit aussi et on se retrouve, nous, la semaine prochaine dans Top Rugby.